L'outil contre les gaz à effet de serre c'est effectivement vital. Alors les forêts où il y a une absorption de CO2, elles sont essentiellement dans zones tropicales mais vous en avez aussi au Canada, au Brésil, en Chine bien évidemment. Alors ça c'est la problématique qui nous inquiète, on doit actuellement dans le monde, après la baisse du Covid, on remonte et c'est dommage parce qu'on devrait baisser plutôt que monter. Voici la part, le CO2 prend quasiment 64% et il y a le méthane aussi, déforestation, le protocole d'azote, c'est pas rien, on a bien fait de l'arrêter. Alors les pays en vert, c'est là où il y a une régression entre 70 et 2022, on voit qu'il y a des pays où c'est rouge, complètement rouge. La Chine et toute l'Asie en fait, ils ne font qu'augmenter leur CO2 depuis 20 ans. Les Européens semblent être ceux qui ont pris conscience de l'urgence, la France notamment, l'Union Européenne. Quant à l'Afrique en fait, ils ont très peu, très très peu, alors qu'ils ont besoin d'énergie, ils auront besoin d'énergie pour combattre les dômes de chaleur. Et bien ils émettent très peu, comme vous pouvez le voir, très peu de gaz à effet de serre. Et donc, et bien s'ils virent les premiers à l'hydrogène vert, enfin l'hydrogène ultraviolet, grâce aux petits réacteurs nucléaires, ces pays-là, ils seront les premiers décarbonés en fait. Et c'est une bonne chose. Ils me montreront l'exemple au reste de la planète. Voilà, on a du boulot. Allons-y.